bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo la télévision merci de votre fidélité vous nous suivez mesdames et messieurs nous sommes les mercredis dès août 2023 espoir avec nous c'est mathieu espoir bonjour et bienvenue bonjour à monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale ça va oui ça va on tient les coups les camions est revenu dans les deux territoires oui c'est un peu précaire je vous dis dix jours au jour comme ces terroristes rwandais rdf seront encore si les sols congolais c'est difficile pour moi de dire qu'il ya des calmes c'est toujours précaire et on peut et il peut y avoir cessation des hostilités mais les calmes n'est pas encore revenu la calme lorsque nos mamans nos petites soeurs nos tâtés nos grands-pères comme on les dit lorsqu'ils vont rejoindre et rejoindre leur village leur territoire et leur habitation habituelle c'est quoi la situation actuelle mais c'est un peu c'est un peu stable on peut dire ainsi parce que les m23 d'abord il faut en tout cas préciser que les m23 annonce la reprise des activités scolaires dans les zones qu'ils contrôlent notamment autour au massissier niragongo si après presque des ans blanche les m23 les mouvements rebelles exprime en tout cas sa préoccupation majeur des voir tous les enfants étudiés les m23 les enfants j'écoute des rouges ou massissier niragongo héros à l'école à la prochaine année à la prochaine rentrée scolaire de septembre 2023 il ya un communiqué ça c'est sûr et certain nos compatriotes ils iront à l'école donc tous partageons cette même philosophie mais le sérieux problème le problème c'est quoi peut-être qu'ils savent aussi qu'on va les traquer d'ici là attendre voir la fin de la francophonie mais nous précisons à nos compatriotes de rupture ou de massissier que vous irez bel et bien à l'école mais c'est pas puisque les m23 l'ont communiqué mais c'est puisque le gouvernement est en train de prendre des mesures des réponses aux mots nous imposés par les rwandais et je vous dis qu'ici à la rentrée scolaire il y aura déjà la paix dans nos villages dans nos territoires et les enfants pourront vaquer librement à l'école donc c'est la francophonie qui bloque messieurs oui on peut il ne peut y avoir de bruit des bottes à l'est tant qu on organise d'abord la francophonie c'est pas ça seulement mais vous savez l'ennemi veut amener la république à disperser les militaires d'ici et là à disperser nos forces d'ici et là pour pour que nous ne puissions pas les contenir mais attention les jeunes de l'autodéfense ils l'ont déjà fixé l'armée ne viendra que nettoyer ça je vous dis nous apprenons que ces jeunes mèrent en cascade bon c'est tout à fait normal mais je l'ai toujours dit la mort est naturelle mais nous on doit mourir les jours où Dieu l'avait voulu c'est pas et c'est là qu'on vous dise qu'il meurt mais est-ce que c'est vérifié il meurt et il meurt de quoi et ce sont des balles des rwandais ou bien mes ententes entre eux ou bien quoi mais c'est quoi la vraie vérité non il n'y a pas de vérité à ça il n'y a pas de vérité parce que ce sont des maçons que les rwandais ont fait entrer de largeur d'ici et là que l'armée congolaise aurait bombardé les oise alendo l'armée congolaise mais nous sommes l'armée n'est pas composée par des bêtes pour finir à bombarder les jeunes d'autodéfense voyez vous ça c'est vouloir créer des tensions entre la population et les autorités point barre ces jeunes d'autodéfense c'est qui fixent l'ennemi vous savez la fois dernière ils avaient fixé l'ennemi à 15 kilomètres de Bounagana voyez vous et je sais que les rwandais ils avaient encore organisé des day et day c'est pourquoi ils voyaient est-ce qu'on ne peut pas créer qu'il y ait cacophonie entre la population et les autorités et pour y parvenir actuellement puisqu'ils sont au courant quelle est cette franche collaboration entre les autorités et la population ils disent pour que nous puissions les diviser il faut monter ça et ça et ça est-ce qu'ils nous ont montré même là où il s'est tenu les day dans le mousalendo non et d'ailleurs vous avez vu le mousalendo civil la fois dernière venait la nature ici à Goma voyez vous c'est que la collaboration civilo-militaire se porte en bonne et difforme c'est au zénith d'ailleurs c'est au zénith il ne ressort pas de frappe d'YM23 les YM23 ne sont pas à mesure de frapper même lorsqu'ils provoquent ils sont corrigés lorsqu'ils provoquent ils sont corrigés voyez vous c'est pourquoi moi j'ai toujours dit que aujourd'hui si on se disait qu'on va organiser un match entre la jeunesse rwandaise et la jeunesse congolaise nous je parie qu'on peut même emprunter les jeunes au Rwanda puisqu'il n'y a plus de jeunes comment ça ? il n'y a plus de jeunes il y a même les universités qui vont fermer même les portes comment ? mais tous les jeunes ils ont été recrutés par force surtout les jeunes des pauvres nos pauvres compatriotes là qui n'ont même rien et on a pris les enfants par force on a envoyé dans l'YM23 je vous dis lorsque cette maudite et fameuse communauté internationale prendra conscience je vous dis Kagame sera arrêté plus que Biladène il sera traqué plus que Biladène il n'est pas l'homme fort l'homme fort en quoi ? il n'est pas fort le problème c'est chez nous et notre problème est que ce sont les personnes qui pensent que Kagame est fort il est intouchable non il n'est pas intouchable mais c'est un humain comment un humain peut être intouchable ou bien fort mais il n'est pas fort que Mobutu il n'est pas fort que l'autre ici et d'ailleurs la vie la chance il n'était pas parti enrichi les jeunes là pouvaient répondre puisque les jeunes répondaient selon les gens qu'il voyait devant lui il a répondu selon Makisale il a répondu selon Sasungesu exactement il a répondu il a dit ma génération me charge nous nous les chargeons il a répondu selon quand il a vu le sanguinaire ici nous sommes venus et si l'autre était là je parie que les discours auraient changé on a l'impression que Travorez c'est l'homme du moment aujourd'hui en Afrique non il n'est pas seul il a aussi dit ce qu'il dit il n'est pas seul il a aussi dit ce qu'il dit mais oui tu sais ce qu'il dit en Afrique c'est parmi les gens qui tiennent tête haute à l'Occident c'est parmi les gens qui disent vrai c'est parmi les gens qui disent non vous savez nous ne sommes pas dans le même contexte nous ne sommes pas dans le même contexte nous chez nous notre diplomatie doit être fixée or lui la diplomatie de Traoré c'est une diplomatie basée à la défense de l'intégrité territoriale comme il l'avait pris par force mais vous savez chez nous le chef de l'état c'est ce qu'il dit a été élu démocratiquement c'est pourquoi il doit travailler sur base de la démocratie intégrale voyez-vous c'est que nous on doit intégrer les deux côtés nous sommes chez les russes nous sommes chez les ces impérialistes occidentaux mais attention la tendance RD congolaise a toujours été dix côtés communistes vous avez vu quand l'autre c'était quel musée Kabila ? non c'est pas musée Kabila c'est son mentor parce que le mentor du musée Laurent Desuré Kabila c'est notre saint Lumumba qui est notre mentor tous le mentor de la jeunesse et vous avez vu quand Kabila Jeune est venu quand même il avait commencé par les chinois il a été roulé roulé par les chinois et roulé par les autres c'est pourquoi je vous dis qu'il a été le président le plus malheureux quand Félix est venu le chef de l'état actuel il a essayé avec les deux attention Traoré a aussi un peu taquiné sur sa diplomatie alors il a roulé dans les deux sens il a été en France il a été en Amérique il a été je ne sais pas où il a circulé le monde tout ça mais il a fini par comprendre que c'est déjà ils ne sont pas pour nous est-ce que vous savez que la RDC avait tenté d'acheter les armes à la France mais la France avait refusé la France sous Félix ici la France avait refusé comment attention ces gens ils pensaient que notamment la RDC doit démêler sans armée la RDC la RDC excusez la RDC doit démêler sans armée la RDC doit avoir une armée qui doit dépendre à tout moment de l'étranger une armée lorsque nous sommes attaqués il faut appeler les français il faut appeler les américains il faut appeler tout ça tout ça mais Félix a dit comme nous sommes plus sous embargo nous devons quand même moderniser aussi notre armée et revoir la logistique de notre armée quand Félix a tenté d'acheter sur les français mais ils étaient catégoriques ils avaient refusé que nous sommes encore sous embargo l'embargo était déjà levé c'est par après que la Monisco va venir non c'est pas l'embargo qui a été levé c'est le processus de notification qui a été levé c'est par après la Monisco va changer puisqu'ils ont vie même au conseil des Nations Unies lorsque la RDC plaidait pour la levée de l'embargo les français les américains ils n'étaient pas d'accord avec la RDC ils n'étaient pas d'accord ce sont les communistes qui ont soutenu la RDC pour que l'embargo puisse être levé contre la RDC ces gens n'ont jamais été d'accord avec nous c'est pourquoi moi quand je m'attaque à la France je l'ai fait avec honneur mais c'est un pays en tout cas ami il faut aussi la France la France n'a jamais été un pays ami nous savons qu'il y a certains célébrons la francophonie non on est là puisque c'est l'histoire qui l'a voulu mais bientôt là à l'école nous allons commencer à apprendre même la langue russe nous allons commencer à apprendre même la langue chinoise nous allons vous ne parlerai jamais ça comme les français nous allons tout parler puisque les congolais c'est quelqu'un qui est capable nous réaliser nous faisons tout en français non bientôt nous allons changer attention Mobutu avait essayé pourquoi je vous dis que si les gens comprenaient quelle est la lutte de telle quelle est sa génération à quelle mission je crois la RDC devrait déjà être le Eldorado africain Mobutu avait essayé quand il a zahérianisé je crois c'est à l'époque où Yves et Dimbioka ils avaient changé leur nom même mon grand-père avait changé son nom à l'époque tout le monde avait changé le nom pour prendre le nom africain voyez-vous et on commençait à faire beaucoup de documents en Lingala beaucoup de choses s'effacer en Lingala en Kikongo en Tiluba en Kiswahili voyez-vous c'est que nous devons commencer encore à revoir notre propre culture parce que celui qui ne connaît pas là où il vient ne peut pas savoir là où il va c'est comme au Rwanda on enseigne qu'il y a Rwanda en Anglais mais lorsqu'ils intègrent l'anglais d'office bon c'est tout à fait c'est tout à fait normal même ici on enseigne aussi en Swahili et nous nous sommes en train de réfléchir vous savez les téléspectateurs doivent savoir que nous lisons que nous lisons leurs commentaires et nous intégrons quand ils nous appellent tout ce qu'ils nourrissent vous savez il y a il y a un compatriote qui a proposé vous savez aux Etats-Unis quand un enfant commence l'école primaire il doit faire un vœu à la république il doit faire un vœu au drapeau et aussi nous devons intégrer parce que à l'époque quand on chantait notre hymne national on chantait ça avec fierté parce que les enfants comprenaient qu'est-ce qui qu'est-ce qui est dit dedans il y a notre compatriote ici de Kichassa qui a transformé le début congolais à Lingala mais ça c'est un bon débit il y a notre compatriote ici dans le Grand Nord il a transformé ça le début congolais en Kinande j'ai vu un jeune homme ici au site Kivu il a transformé ça en Machi voyez-vous ce que ce sont ce sont les bons débits et nous devons commencer par les enseigner petit à petit petit à petit et nous sommes en train même de combattre pour voir est-ce que notre constitution peut être aussi traduite excusez dans nos quatre langues nationales la constitution elle transout va être modifiée on ne peut pas qu'il faut modifier ce qui est sûr il y aura quelque chose qu'on va modifier dans la constitution carrément on change notre constitution et il y a aussi cette traduction que nous devons faire c'est que les gens doivent comprendre quand on parle de la souveraineté nationale qu'est-ce qu'on dit parce qu'il y a les gens même les professeurs d'université quand on parle de la souveraineté nationale ils ne savent pas il ne fait que péroré mais je vous dis je vous dis vous savez c'est pas ça notre sujet mais quand même il faut il faut le rappeler il y a les gens quand on parle de la souveraineté nationale ils ne savent pas quand on parle que nous devons défendre l'intégrité du territoire national ils le disent sans comprendre qu'est-ce qui se dit moi je crois quand même il faut je me rappelle la fois dernière il y a un recadre qui m'avait dit il faut commencer par faire aussi les émissions en Swahili pour que il faut aussi ces quelques minutes il faut diviser 15 minutes Swahili 15 minutes français pour que les gens parviennent à comprendre et demain je crois j'avais promis déjà de venir avec la Bible je crois demain je vais venir avec la Bible et la Constitution et l'aider des partis en Swahili et en français pour que les gens quand même parviennent à comprendre quand on parle des pays on parle de quoi quand on parle de la terre de nos ancêtres on parle de quoi c'est biblique et je crois ça va nous aider à édifier les gens que les gens parviennent à comprendre lorsque les gens plaident que nous puissions modifier la Constitution pourquoi parce qu'il y a des pièges qu'on avait on avait piégé la RDC parce que notre Constitution devait comprendre il y a des parties qui ont été écrites écrites pardon par les Congolais et il y a d'autres nous imposer par la France vous savez ils avaient prévu la balkanisation de la RDC dans notre Constitution dans quel article ? l'article 217 qui stipule que la RDC peut cesser sa souveraineté partielle pour dire que inchi itawezi il y a swaili pour dire que inchi itawezi ma che Congo itawezi itawezi non itawezi jukama haipendi haipendi itawezi acha itawezi ach wala itawezi pana non ils ont dit pour sauvegarder l'unité africaine c'est que lorsqu'il y a des guerres entre le rwanda et le congo l'uganda non dit comme on se bat pour ici on peut céder ça à l'unité africaine pour que l'unité africaine pour que nous ne soyons pas divisés en afrique on cède ça les assez les oublies l'article mais dans leurs histoires de les assez on dit les assez pc de l'été n'est ce pas oui oui je ne veux pas réveiller beaucoup d'esprits des gens puisque demain je vais venir avec un article non c'est pas de la conscience mais dans le charte de l'est on dit les assez pc de l'été qu'on donna les assez les kenyans non les assez pc c'est que lorsque vous acceptez d'intégrer les assez d'office vous avez bien lié leur charte c'est que les assez risquer d'avoir un contrôle total si la souveraineté d'une nation bon on finit nous laissons jusqu'à que des minutes vous allez commencer cette actualité en tout cas j'ai hervé belou il a été viré félix et c'est qu'il ya nommé le nouveau patron de l'année dernière nous ça dissous qui en bicombe mais les nouveaux âgés de l'agence nationale des renseignements ça fait polémique oui ça va faire polémique vous savez moi je pense normalement il fallait réformer les secteurs il fallait réformer quelques secteurs et refonder recréer de nouveau notre notre agence nationale des renseignements vous avez vu en fait moi je m'inspire souvent de ce qu'a fait les jeunes travailler vous avez vu les jeunes qui sont en formation à ici ce sont les jeunes de moins de 25 ans les jeunes qui sont en formation ou exactement moins de 25 mais chez nous vous allez voir c'est ça c'est chocolou c'est ça c'est tâté c'est vieillard non c'est pas nous ne voulons pas rester seulement dans la rue vous savez notre pays vous savez notre pays vous pouvez vous pouvez avoir des qualités non c'est pas seulement la politique c'est pas ça vous pouvez aimer servir votre pays nous sommes loin de ça c'est la ronde moi moi je 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 vais postuler même au sénatorial alors non c'est juste amusé je suis pas candidat c'est juste amusé moi j'accède de servir d'abord mon pays alors vous savez vous savez vous savez le série problème c'est quoi si vous regardez nos autorités mais vous avez vu kamer a nommé son fils sa fille et son bon fils je sais pas quoi non non c'est sa fille selon la loi alors non l'enfant n'a l'enfant n'a qu'un père qui est le mari de sa ouais ou alors et il peut adopter c'est tout à fait alors avoir mon on ne fait pas de vous mon enfant sinon les africains tous son aura et même père il ya il ya les quand on parle et les tils homo ils sont nombreux mais ce qu'ils sont tous la famille de ce qui dit non alors c'est que ce qui ne fait pas avoir les noms alors attendez c'est qui est sûr dans notre pays il ya vous pouvez avoir des qualités mais si vous n'êtes pas enfin de tel fils de tel poche de tel vous vous n'accéderez jamais au poste dont tu te crois tu peux mieux faire mais quand même moi je félicite bon on va l'ancien ministre je viens pas le coup pour ce qu'il a fait de notre jeune fille la ville de goma aujourd'hui certifié pilote mais quand même moi je dis à nos autorités vous devez apprendre à initier la jeunesse pour finir dans moins d'une minute maintenant parce que vous avez dit que lorsque vous n'êtes pas fils de tel 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 x y c'est difficile d'accéder à un poste que vous n'êtes exactement vous la personnellement qu'est ce que vous êtes en mesure de faire je sais que les gens nous regardent moi là on va les critères tout de suite la moine quand vous serez les critères au nom de gc à partir de cette émission amen amen non en fait moi je j'ai pas moi personnellement tu crois mais encore ouais non je crois à moi 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 je suis à mesure moi là personnellement je peux mieux travailler dans nos services de renseignement merci numéro de téléphone nous sommes si les plus 243 9 90 66 42 08 merci mesdames et messieurs nous avons la fête de cet entretien vous l'aviez suivi et vous les suivez toujours alors on se retrouve demain je sais que vous allez recevoir des appels soyez prêts vous avez tous les documents mais tu savais s'il vous plaît vous avez tous les documents mais je suis un citoyen averti d'accord merci merci espoir merci à nous laissez vous tout de suite là les notre nouveau invité placide bienvenue ici mesdames et messieurs on se retrouve d'aimer avec et moins nous qu'à pour un nouveau numéro placé de bienvenue ici je vous reçois ici je vous vois ce matin en veste alors d'espoir merci